Qu'est-ce que vous avez fait un parcours de l'enseignante du primaire au secondaire ? de l'enseignement secondaire et technique dans mon pays, puis secrétaire général du ministère de l'éducation au Niger, et par la suite secrétaire général de la conférence des ministres de l'éducation des pays ayant le français en partage. Donc l'éducation est une vocation pour moi, je l'ai donc réalisée et au niveau national et au niveau international. Donc c'est ce parcours-là, cette expérience nationale et internationale qui me permet bien sûr de travailler dans IFADEM et d'apporter ma modeste contribution à cette initiative très pertinente de l'OIF et de l'AEUF. En ce qui concerne IFADEM, je suis dans cette initiative parce que depuis son début, c'est-à-dire depuis le lendemain de Bucarest, la décision du sommet des chefs d'État de Bucarest, et la mise en place de cette initiative me paraît bien sûr pertinente sur deux plans. Sur le plan personnel, compte tenu de l'expérience que j'ai et que j'ai continué à avoir et au niveau national et au niveau international. Et pour le tout, j'ai constaté que bien sûr, la qualité de l'éducation reste la problématique essentielle donc des pays ayant le français en partage et particulièrement les pays du sud qui sont dans la francophonie. C'est à ce titre et quand on parle de qualité de l'éducation, c'est particulièrement la langue d'enseignement, la langue support d'enseignement, mais également c'est bien sûr la formation des formateurs. A ce titre, donc IFADEM rassemble ces deux éléments. IFADEM s'intéresse bien sûr à la formation des enseignants plus spécifiquement, mais également à l'enseignement du et en français, qui peut donc deux éléments, comme je dis, fondamentaux, qui assurent la qualité de l'éducation et qui, je pense que c'est un choix stratégique pour la francophonie dans la mesure où elle apporte sa contribution à ces États membres qui en ont réellement besoin, ceux qui en ont besoin pour assurer les objectifs de l'EPT et répondre bien sûr au rendez-vous de 2015. Donc, à ce titre, IFADEM est une initiative pertinente pour l'international, pour la francophonie, mais également pour les États membres. Comme vous savez, les pays, à partir des années 80, notamment en Afrique subsaharienne, des années 90, ont eu des problèmes de développement de leur système éducatif, qu'ils étaient obligés de recruter des enseignants, parfois sans formation ou avec des formations de très courte durée. Et IFADEM, en tant que dispositif de formation continue, est là pour remédier à cette politique de recrutement rapide et à assurer aux enseignants les techniques, l'aisance et la méthode, mais également tous les moyens pour assurer un enseignement de qualité. Donc, se rependre IFADEM demeure une réponse aux problématiques également, au-delà de l'international, aux problématiques nationales, dans la mesure où elle permet d'assurer la formation continue des enseignants en prenant une stratégie qui est tout à fait adaptée aux moyens, parce qu'on ne peut pas faire du présentiel quand on a à recruter 2500 enseignants par an, en fonction du besoin du développement du système éducatif. On ne peut pas assurer la formation présentielle, elle est trop lourde, trop coûteuse, et le dispositif IFADEM, donc, en formation à distance, avec l'utilisation de diverses technologies répondant aux contextes nationaux, permet effectivement, donc, d'assurer ce complément de formation. Mais l'avantage du IFADEM, c'est que ce dispositif est également utilisé en formation initiale. La combinaison entre la formation initiale, mais également la formation continue. Et tous les acteurs du système sont concernés, de l'enseignant jusqu'au formateur de formateurs, c'est-à-dire le conseil pédagogique, l'inspecteur, et l'avantage, ce que ce sont les acteurs locaux, nationaux, qui travaillent réellement dans l'IFADEM. Et l'OIF, l'AUF, et les autres partenaires sont là en accompagnement. Là aussi, ça permet une appropriation de cette initiative par les pays et bien sûr, donc, la réussite, pas nécessairement.